Licenciement boursier chez Neovia, quand s'arrêtera l'hémorragie ? En 2019, ADM rachète Neovia et ses filiales dans Cermix et supprime 127 postes, dont la plupart sur des fonctions support. En 2021, ADM annonce la fermeture de deux usines à Argentan et Languidic et supprime 116 postes. Ces fermetures sont programmées jusqu'en juin 2023. En 2024, ADM annonce un troisième PSE avec la suppression de 126 postes, dont un quart de l'effectif de Neovia. Au programme, la fermeture de la ferme expérimentale de Saint-Nolphe, le transfert d'une partie des postes de R et D à Château-Thierry, la délocalisation en Pologne de la comptabilité et du contrôle de gestion et la délocalisation de 30 postes du service informatique à Amsterdam, Cincinnati et Sao-Polo. Si ce nouveau PSE aboutit, l'effectif de Neovia passera près de 400 en 2019 à environ 150 en 2024. Le caractère économique de ces restructurations n'a jamais été établi. ADM réalisant un bénéfice en 2022 de 6 milliards de dollars. Ce ne sont que des licenciements boursiers. Aujourd'hui, les salariés sont lassés et vivent dans l'attente d'un quatrième PSE. En résumé, 127 postes en 2019, 116 postes en 2021, 124 postes en 2024. Mais quand s'arrêtera l'hémorragie ? Non au licenciement boursier. Voici la réaction de Simon Farion, délégué syndical FO56. Alors moi, c'est Simon Farion. Je fais de la comptabilité dans l'entreprise Neovia à Saint-Neuf. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais ce métier-là. Comment ça se passe ? L'ambiance est morose. On en est à notre troisième PSE. Et donc, mon emploi va être supprimé avec 51 autres. Alors, ça a été annoncé officiellement le 12 mars. Mais on le sent venir depuis plusieurs années déjà. Des démissions en cascade. Et puis, aucun recrutement complètement interdit. Les budgets qui sont stoppés nets. Ça veut tout dire. Dans l'entreprise, les gens se regardent. Ils attendent de savoir ce qui va se passer. Ils se disent, je ne suis pas dans le PSE. Je serai certainement dans le prochain, dans deux ans. On sent bien qu'ADN veut vider de sa substance la société Neovia. Moi, je suis délégué syndical. Donc, on négocie qu'il y ait un budget de formation pour les personnes, que ce soit en mobilité interne ou externe, qui soit suffisant pour pouvoir se reconvertir ou monter en copétos. Et puis, voilà. Après, des primes de licenciement. Et puis, une prime de retour à l'emploi aussi, qui incite les gens à ne pas rester en congé de reclassement, mais à vite retrouver un emploi. Je l'ai vécu difficilement parce que je me doutais qu'il y allait y avoir un plan social. Mais de cette ampleur, là, c'est un quart de l'effectif quand même qui est licencié. Donc, c'est énorme. Économiquement, c'est complètement injustifié. Alors, notre groupe ADM l'Américain, c'est 40 000 employés dans le monde. C'est un bénéfice de 6 milliards de dollars l'année dernière. Économiquement, c'est du vent. Moi, je travaille dans une société. C'était des fonctions support principalement. C'est de la R&D, c'est de la comptabilité, du juridique. Et donc, ADM choisit de se séparer de nous. La comptabilité, ce sera en Pologne, parce qu'ils ont déjà des comptables là-bas. On avait deux stations d'élevage. Ils en suppriment des deux. On est censé arriver à un accord ou pas le 21 juin.